... Bonjour, Dame Catherine, Dame Sophie, Jean le Comptable ou encore Sergent Fortegueule. Pulseo vous propose de rencontrer la Compagnie des Marches de Bretagne, une section des archers du Pays d'Ancenis. Ce sont des passionnés du Moyen-Âge et en particulier de la pratique du tir à l'arc médiéval. Pulseo les a croisés dans la cour du château d'Oudon, Oyez, Oyez, Brave Jean. Je suis le président des archers du Pays d'Ancenis. Et depuis une dizaine d'années, on fait des reconstitutions de tir à l'arc d'ordre médiéval. Depuis, je dirais, 2-3 ans, on est vraiment rentré dans le jeu. Ici, on est sur cette période qui est celle de la guerre de Cent Ans. Donc on est 1350, 1430 à peu près. On a recherché des articles, on fouille à droite, à gauche dans les musées pour trouver les petits trucs qui vont nous intéresser, qui vont amener un petit peu plus de vérité dans notre présentation. Parce que ce qu'on recherche en premier, c'est d'être le plus près possible de la vérité et puis apporter le goût et détruire des idées reçues vis-à-vis du public. C'est véritablement le but recherché sur les week-ends qu'on organise comme ça. Le but, c'est de leur faire comprendre que c'est déjà pas une période, comme on dit, retardée. Parce qu'il y a toujours des idées reçues sur le Moyen-Âge, qui fait quand même 10 siècles. Alors que nous, on est sur une toute petite partie du Moyen-Âge, on représente un siècle, un siècle et demi. C'est tout. Parce que notre spécialité, c'est le tir à l'arc. Donc du tir à l'arc, on est venu sur le tir à l'arc médiéval, qui est sa grande période, c'est le 13e et 14e. On a pas mal de choses. On a de la broderie, on a du calcul. Il y a comment on comptait à l'époque, avec les tables. Il n'y a plus de calculette, mais ça vaut la calculette tout de suite. Il y a de l'écriture, bien entendu. Alors ce que nous, on préfère, c'est la nourriture. Là, on est, je dirais, très pointus sur l'alimentation. Alors nos femmes recherchent les recettes et on mange médiéval. Ce midi, on avait du poulet, mais ils étaient assaisonnés avec des petites choses. Je peux vous dire, ça change beaucoup de choses. On a une nourriture qui est très goûtée. On n'est pas tout à fait dans les goûtes aujourd'hui. Ça dure deux jours. Le dimanche, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du monde. On a toujours beaucoup de monde ici. C'est la deuxième année qu'on vient. Et c'est très agréable pour nous parce que, véritablement, on est à l'intérieur de l'enceinte du château. Et c'est cet endroit un petit peu enfermé. Le public est très proche. Donc là, on a, je dirais, un contact très, très particulier avec le public parce qu'il est vraiment à côté. Et très intéressé en plus. Alors nous, on dépend, c'est l'association Loire-en-Seine qui organise ça, qui fait appel à nous pour faire vivre le château. Donc on est là, ce week-end, véritablement, pour animer le château. Et c'est vrai que c'est un véritable plaisir pour nous de venir. Loire-en-Seine qui vous invite également toute l'année à pousser la porte du donjon du château d'Oudon pour profiter d'un parcours spectacle, parcours qui vous plonge en plein cœur des événements qui ont marqué l'histoire de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada